Salut à tous, salut à toutes, on ne sait jamais c'est DRK36 qui vous parle pour une nouvelle petite vidéo sur City Skylines. Alors je vais pas faire de vidéo sur Elite Tanjos avant probablement on va dire 7 à 10 jours le temps de monter ma nouvelle config avec l'aide précieuse de Negva, mon fiole adoré. Donc c'est un tout petit peu plus simple pour moi de faire une vidéo sur un autre jeu qui demande un peu moins de ressources parce que j'ai l'impression que je peux pas offrir vraiment la meilleure qualité possible donc c'est dommage de faire une nouvelle vidéo avant une petite semaine. Bref je suis surtout amateur de jeux autour du monde spatial, des simulations spatiale mais j'ai deux trois péchés mignons et puis les city builders depuis le tout premier sim city quand j'étais petit font partie des jeux que j'aime beaucoup donc le but on va essayer de faire une petite série de let's play je vais commencer une nouvelle ville de zéro j'en ai déjà fait une j'ai mis quelques heures dessus histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemblait et puis là je vais me lancer de A à Z avec vous et puis on progressera ensemble et puis j'apprendrai vos commentaires on pourra essayer de faire évoluer tout ça ensemble. Alors je vous montrerai peut-être après un petit peu ce que j'ai fait avec ma ville et puis là on va commencer une nouvelle partie assez assez classique alors plaine verte, valerie, voie noire ça c'est des maps qui sont proposées avec plus ou moins de ressources naturelles ça peut être du pétrole, des ressources forestières, des terres cultivables. on va faire quelque chose d'assez simple parce que je suis très débutant dans le jeu et il a l'air beaucoup plus profond qu'il n'y paraît j'ai eu deux trois choses sur les forums bref c'est il faudra pas trop se précipiter ça va être ça on peut le mettre beau alors on va commencer simplement avec plaine verte de base lieu adapté à la construction voyez on a 74% 74% pour les amis français et puis on va commencer directement la partie alors voilà les petites astuces habituelles vous voyez le petit symbole qui vous fait rappeler Twitter dans le jeu vous verrez il y a des fur et à mesure votre bille grandit voilà vous avez des messages des habitants voilà le gazouilleur d'autres semblances avec Twitter évidemment et portuite donc la map ah oui par rapport au scandale du dernier SimCity ça peut vous paraître assez petit prime abord mais en fait très vite on peut acheter les carrés qu'il y a autour pour pas très cher et jusqu'à avoir une map finalement plus que conséquence alors comme pour tout bon city builder on commence par les routes alors on veut un petit peu là on a un échangeur gratuit avec l'autoroute les connexions sont évidemment très importantes pour tout ce qui est travail industrie et échanges commerciaux les routes au début on n'a rien qui est débloqué les routes de base à deux bois à deux voies pardon on pourra les œuvrer très facilement d'ailleurs vous voyez que quand on commence à construire notre route il y a tout de suite des zones un peu carrés rectangulaires qui apparaissent avec des rectangles qui représentent les surfaces construites alors j'y vais un petit peu à la fraîche comme ça là c'est très pratique comme ça on peut vraiment optimiser tout le terrain qu'on a à disposition ces petits repères qu'on a là moi ça a toujours été un problème la gestion du trafic on va essayer de faire quelque chose de la plus près correct éviter de faire trop de croisements ça fait des feux rouges il faut aussi dire que le développeur du jeu j'ai oublié le nom d'ailleurs je le mettrais encore dans les descriptions aussi est spécialisée en fait dans les jeux de transport en commun donc paraît-il c'est un point fort du jeu j'ai pas encore beaucoup testé on va faire une petite zone comme ça délimité pas trop grand j'ai souvent tendance je sais pas vous à être très gourmand et à faire un peu n'importe quoi pour moi ça fait partie un peu du plaisir du jeu mais c'est pas forcément ce qui est plus optimisé si vous avez des commentaires des améliorations sur la manière de faire comment je suis honneur alors avant de construire d'ailleurs on va mettre le réseau d'eau alors ça j'adorais dans les autres city ce qui a disparu de mettre les conduites d'eau alors il faut bien se mettre en amont parce qu'ensuite on aura les eaux usées qui vont revenir polluer puis ça serait dommage de pomper la merde en fait parce que l'eau après a relativement un mauvais goût c'est pas bon pour la santé donc on va mettre une petite pompe pour commencer ici ensuite les conduites qui partent avec la zone qui sera desservée droit derrière vous voyez tout de suite on va parler du budget j'ai la 53000 et je perds à moins 150 à chaque mois d'ailleurs je vais se mettre stop si ça arrive que je continue à perdre de l'argent voilà l'autre chose de base c'est l'électricité alors moi je commence avec une centrale à charbon c'est moche c'est polluant mais on a l'énergie facilement et rapidement ce que je vais faire c'est que je pense allonger un peu ici ce sera ma zone industrielle que j'éloigne des premiers quartiers résidentiels pour des questions de pollution que ça soit particules fines sonores que vous voulez voilà mettre un petit peu là au bout pas trop loin parce qu'il faut également amener l'électricité tout ça ça coûte au début par là ensuite la zone et bleuté autour ça représente en fait l'endroit où je peux faire partir mes lignes pour l'électricité j'ai assez grossièrement je les détruisera peut-être au fur et à mesure et là j'en ai un peu ici par là ah ouais non c'est un peu comme ce que j'ai fait je vais arrêter d'en mettre autant parce que en fait ça défigure tout là je peux plus rien construire monsieur quand je vous disais que j'étais pas le mec le plus optimisé alors on va délimiter les zones alors il ya différents outils que soit il ya des styles ou à peinture il ya toute la zone qui est prise on peut également avec un outil de sélection un zonage un petit peu comme on veut et puis ça c'est l'outil qui est là c'est une petite brosse on peut y aller quasiment carré par carré une plus grande brosse pour commencer moi ça me va assez bien bien comme ça les habitations ici on voit que j'ai une demande dans le rcs qui est à l'air enfin répondre aux besoins à la demande en temps réel contrairement d'un simcity donc là on veut à fond des habitations j'en mets un peu comme ça des petites zones commerciales allez ici comme ça j'ai déjà l'électricité l'eau on a ce qu'il faut pour l'instant le reste des services j'ai absolument rien qui est débloqué il faut que j'amène de l'électricité pour que la station page fonctionne alors on va passer par derrière comme ça c'est que j'y arrive là je perds tout à ce que je fais comme ça tant pis pour la zone constructible pas très joli au début ok bon je crois que la base y est donc ce qu'on va faire je me remets avec l'outil route et puis on va relancer temps s centrale électrique le calais mise en ligne et ouais aussi relié là tant pis ce sera pas très géométrique alors on voit déjà que ça commence à se construire assez joli il ya des icônes là ah c'est parce que j'ai pas de retraitement des eaux usées parce que là si je mets dans l'icône je vois que la disponibilité en eau est excellente par contre les eaux usées voilà il ya le caca qui se mélange partout c'est pas bien pour la réputation je vais mettre la pompe à merde un petit peu en aval sans mauvais jeu de mots et puis boum on va relier tout ça et normalement je devrais voir que le traitement des eaux usées augmente enfin c'est à dire une fois que j'aurai relié ma pompe à merde au réseau électrique donc on va tirer une ligne de là puisque là la pompe à caca est elle opérationnelle et oui ça disparaît et j'ai ici voilà le traitement des eaux usées et ok alors ça ça devrait impacter sur les différentes icônes la ville voilà il se plaigne plus ils sont en train d'arriver plus 80 on est à 180 habitants ça continue à monter par contre le père un fric astronomique je commence à avoir le besoin en industrie qui se fait sentir on va zoner de l'industrie j'aurai après des bureaux de l'industrie plus dense alors on va mettre tout ça autour il faut qu'il y ait de l'eau aussi j'ai pas vous et moi j'aime bien ça me détendre au pire si j'ai plus d'argent voilà l'économie est débloquée alors qu'est ce qu'on nous raconte juste ça c'est mon budget combien ça me coûte par mois pour être à 100% d'efficacité jusqu'à maintenant je n'y ai pas trop touché les impôts il faut que j'atteigne une population de 500 et les prêts c'est de 500 donc on va se calmer un petit peu on va voir comment ça grandit comment les besoins évoluent pas avoir les yeux plus gros que le ventre je me remets avec l'outil de route et puis on va aller plus vite suivant comment ça évolue et puis le rythme des vidéos j'aurais pas tout le temps des choses intéressantes à dire il faudra attendre que ça évolue donc c'est possible que je fasse des élus je pense que pour un début il n'y aura pas besoin mais si ça devient un peu chiant n'hésitez pas à me le dire et puis on formatera les vidéos un peu différemment alors on voit les animations du trafic qui arrivent par exemple je vois que tout est à peu près ouvert quoique déjà là sur ce tronçon il y a déjà une circulation quasiment dans le moyen la satisfaction c'est un peu grisouille bien tout ça bonheur résidentiel c'est pas très beau tout ça il y a des lignes électriques c'est du bruit c'est pas top à le vent ça c'est des ressources là je pourrais construire un parc des liens oui c'est rentable si on les fait dans ces zones là mais ça fait du bruit ça embête les gens alors oui comment le jeu avant c'est qu'il ya beaucoup d'eau usée on verra qu'il ya une traînée brune qui se forme comme ça suivant les courants il ya aussi des usines de retraitement qu'on peut acheter mais qui sont pas encore débloqués là vous voyez le petit canal qui est bientôt là parce qu'il ya des étapes en fait ça guide un tout petit peu le jeu ça donne des bonus d'argent surtout et j'y suis bientôt là je suis en positif dans la population voilà quasiment 500 voilà félicitations je suis devenu en un amour pardon et maintenant j'ai les impôts et les prêts que je peux bidouiller éducation la collecte des déchets ah oui ça c'est chiant les déchets toujours des problèmes de voirie maintenant ces jeux là ça fait les cliniques médicales ça tombe bien alors les besoins bon c'est pas encore très folichon on voit que j'ai pris d'argent là je suis à 33 mille on peut pas dire des simples mais de pognon merde et je suis passé dans le vert bonne nouvelle donc déjà là on va dire que la coupe de croissance est à peu près correct alors voyons voir ce qui était un petit peu débloqué alors on va déjà commencé par construire dans ma zone industrielle aussi la déchetterie ça coûte 4000 pas négligeable il y aura le tout d'entretien et là on peut monitorer tout ça voilà alors la décharge est utilisée à 0% j'ai pas encore débloqué de l'usine d'incinération et je préduis déjà 12 688 unités de poubelles par semaine bon je peux commencer à construire aussi peut-être pour qu'il y ait du bonheur et de la satisfaction si une clinique ça m'aidera à ce que ma population croise assez rapidement voilà tout le monde est content qu'est ce qu'on a encore bah oui l'éducation ce que je peux me permettre de faire ça c'est dix mille c'est 50% mon budget je crois que ça sera des illettrés mais bien soigner ouais je préfère attendre un peu au niveau satisfaction ouais bonheur industriel voilà on a surtout des ouvriers on pourra aussi créer des quartiers par la suite j'ai pas encore tout bien compris les subtilités là c'est encore débloqué à ce stade du jeu mais c'est assez intéressant surtout au niveau des zones industrielles s'il ya beaucoup de zones forestières on peut délimiter une zone industrielle un quartier industriel si vous voulez avec des spécificités notamment pour la production de biens forestiers ou alors au contraire de zones arables pour développer l'agriculture alors connectez votre ville avec une connexion une connexion sortante nécessaire qu'est ce que j'ai fait je suis là donc on peut que rentrer dans ma ville mais pas en sortir c'est une tourne qu'est ce que j'ai encore faire si je fais comme ça non ça va pas donc si je vais pas devoir déjà détruire un petit peu c'est pas très beau tout ça ça fait beaucoup de carrefour c'est ça qui l'embête moi donc je reconstruire à plus tard ou la voilà ils sont pas très très bien content évidemment c'est des grosses routes ça fait du coup tant pis ce sera les plus mal le petit c'est comme ça on peut pas perdre du départ voilà alors un petit peu de résidence on va on va zoner ici et voilà ils sont un tout petit peu près de la zone industrielle on mettra des commerces là pour faire des zones et non je vais pas tout désolé alors là je peux faire par exemple comme ça un peu plus c'est assez assez élégant je dois dire cette interface elle est intuitive elle est pas mal du tout plaisant plaisant par exemple là je peux zoner jusque là des zones commerciales ou encore par exemple ici des deux côtés ok on y est alors plus 99 ils sont les gens arrivent est ce que j'ai amené assez d'eau ok 12 mégawatts et j'emploie du 40 la décharge ça va oui alors il manque les écoles bon tant pis je fais je vais commencer par on va dire une petite ville un peu ouvrière je prends pas tout à fait le choix de toute manière là je vois par exemple ça ça pourrait être tout à six voiles on va pas commencer à faire des boutes à six voiles j'avons dit un peu quoi aller jusque là je vais aller un peu plus vers le sud pour essayer de mettre vraiment à l'extrémité de la map la zone industrielle voilà moi ça me gêne pas que ça soit un petit peu tordue des fois je trouve ça c'est plus réaliste mais bon je sais qu'il ya des maniaques anal rétensif de la régularité chacun son voilà alors nous on n'ont encore un petit peu d'industrie je vais me mettre en mode peau de peinture allez on se calme c'est plus fort que moi j'adore j'adore faire ça franchement ça paraît con mais c'est super cool à faire voilà les canalisations bah oui il n'y a pas laissé on ne va pas vous oublier sans canalisation il n'y a pas des chiens surtout que ça marcherait pas très bien j'ai l'impression les gens ils se gagnent assez vite et ils se cassent bon zone industrielle bon RCA6 ça ne peut pas vraiment pour l'instant mais les chiffres sont verts ouais je pourrais avoir des routes après avec des routes l'acadroi avec des arbres décoratifs ça augmente la valeur foncière des zones ça amène les meilleurs bâtiments des meilleurs impôts etc tant pis je vais tailler un peu dans le vif là ah ouais j'ai fait trop grand tant pis je vais continuer vers le barbe la route de la déchetterie voilà voilà ouais jusque là puis je vais faire des plus petites routes parce que sinon il faut vraiment ménager le bonheur de de nos petits citoyens oh je fais du caca là non c'est vraiment pas une bonne idée je pense de faire une sorte de boulot de tranglement comme ça oh c'est pas joli c'est pas joli bon je ferai ça plus tard on m'appelle le procrastinateur allez on va faire des routes dans ce coin ouais là je détruis un peu tout eh oui ma bonne dame c'est l'expropriation en démocratie ici en DRC si eh ouais pas content bah ouais c'est des routes moyennes ça bah oui on va faire un quartier avec des routes moyennes pourquoi je veux pas pas assez d'argent merde voilà j'ai fait le coup je t'as regardé et j'ai fait le coup hein bon ouais 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 bon bah on va déjà commencer par emprunter bon les impôts ouais 9% c'est déjà pas mal je peux contracter en près de 20 000 allez upida c'est bibi qui paye surtout col dans les étapes là je suis au 3 quarts donc on va booster un petit peu pour faire 2-3 routes après je me payerai une école dans le quartier voilà on va voir l'autre sens voilà 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 vous voyez désolé de essayer comme ça on va finir si bien on va pas couper la ligne électrique sinon plus d'eau plus de pompe à caca et c'est drame on va faire un truc un peu bizarre comme ça je dis bizarre pour pas dire machin pour varier un peu non mais de nouveau là je me fais plaisir mais j'ai pas vraiment les moyens de mise en mission allez hop multipliez vous peuplez moi tout ce bordel et puis après je vais vous saigner un peu avec les impôts alors allez stop les routes je crois qu'on va accélérer un peu le temps voir comment ça ça pousse tout ça voilà avec l'outil route on peut faire des trucs assez bien et assez régulièrement on fera ça un peu plus tard voilà ça pousse ça pousse mais mon RCS il est vraiment pas affolé là pour l'instant il faut que j'atteigne une pop de alors dans le suivant c'est de 1000 et je suis à 826 plus 45 par moi ou par jour je sais même pas d'ailleurs non c'est un changement hebdomadaire voilà bon à ce rythme là ouais on est pas très loin pas très très loin une ou deux minutes oh ils ont besoin d'eau ils ont besoin d'eau les mecs quand notre ville va-t-elle construire une école digne de ce nom ouais d'accord message reçu quand j'aurai atteint 1000 habitants on va se fixer ça puis après au moins je pense qu'on sera déjà bien pour une première rencontre avec ce jeu je vous montrerai vite un petit peu une ville un peu plus grande que j'ai fait top nouveau service l'école ok bah voilà deuxième prêt etc alors voilà on va moins vite déjà et on est à 29 000 alors on va mettre l'école alors on voit la zone en vert qui sera desservie on va la mettre de manière assez centrale ici quitte à détruire une ou deux maisons c'est le prix à payer allez 10 000 yuppila et là normalement on devrait voir ça sur le nombre d'habitants gentil qui devrait être plus important on voit que mes impôts là ça va bien malgré le prêt que je suis en train déjà de rembourser ok c'est plutôt pas mal la demande d'un industriel a grandi un peu je vais pas mettre plus de zone parce que pour l'instant c'est pas vraiment excellent au niveau du remplissage l'eau c'est nickel l'électricité ouais ça va ça augmente des charges c'est bon j'ai 233 mecs à l'égide une capacité de 300 j'ai pas que des flèches pour l'instant le trafic ça va aller on remarque ici ça va sûrement être un axe important oui bah oui forcément tout le boulot il se passe ici il faudra l'upgrader la pollution comme prévu dans la petite zone là on voit la pompe à caca alors oui après il faudra ça c'est la pollution sonore c'est quand même assez bruyant ça va surtout au niveau de l'industrie mais c'est impacté par les routes comme vous pouvez le voir même les services comme les pompes à eau etc les pompiers bah j'en ai pas pour l'instant j'ai un risque qui est assez élevé d'ailleurs et les incendies c'est très vite un problème j'ai remarqué donc 21000 oui oui ça va plaisanter avec le feu on va la mettre ici ça fait du bonheur c'est bien voilà plus 60 habitants hebdomadaires les flics ça j'ai remarqué que je peux aller c'est tranquille un moment ils sont sages qu'est ce que c'est les bâtiments uniques oui j'ai pas assez d'argent c'est annonciation cathédrale oui ce que je vous ai pas dit c'est que les mobs sont très facilement intégrables dans le jeu ils sont directement au niveau d'une amie d'accueil j'ai pas regardé mais il paraît qu'il y en a énormément et que ça vaudra la peine on verra ça au fur et à mesure aussi ah j'ai l'outil quartier qui s'est débloqué on va terminer peut-être par ça tiens on va essayer de faire un petit quartier à part l'utilité pour l'industrie j'ai pas encore bien compris à quoi ça servait pour les quartiers résidentiels ça impacte au niveau je pense du commerce des impôts et puis des lois aussi qu'on peut adopter c'est encore une chose dont je vous ai pas parlé il est assez complet ce jeu là franchement donc là c'est une sorte d'outil pinceau là je délimite une zone un peu à la fraîche je pourrais changer le nom il va m'en donner automatiquement voilà ça c'est ça s'applique pour l'industrie éventuellement enfin surtout je veux dire l'industrie forestière par exemple je pourrais sélectionner ce quartier c'est pas une industrie forestière ça a pas de sens puisque c'est c'est un quartier qui est qui est d'habitation et puis ben voilà par exemple les différents services consommation d'énergie je peux adopter la conservation d'énergie pour réduction modérée de cette dernière et puis par contre ça me coûtait 5 cents par bâtiment ça coûte très cher distribution de détecteurs de fumée pour diminuer le risque d'incendie et puis où est-ce que j'avais vu ça ? c'est peut-être au niveau connexion je sais plus en tout cas il y avait des lois qui influençaient certains quartiers visiblement c'est par là qu'il faudra interagir un peu plus loin dans le jeu ici au niveau des industries si je reprends l'outil on va zoner on peut d'ailleurs mettre plus gros la plus grossier là ça sera notre quartier industriel le quartier bois tiens bah le quartier bois si je lui dis par exemple industrie forestière ça va se spécialiser dans la silviculture hop là il y a un petit symbole bois qui est arrivé alors je perds de l'argent tout à coup parce que je pense qu'il y a les différentes industries qui étaient déjà là qui étaient pas forcément spécialisées dans le bois qui se taillent je sais pas si j'ai fait bien faite vers ça d'ailleurs je pourrais revenir en arrière parce que je vois qu'il y a des arbres donc je me suis dit pourquoi pas mais il n'y en a pas tant que ça bon on verra ça un peu plus tard bah écoutez je vais vite sauvegarder cette partie on va l'appeler let's play 01 je reviens vers mon menu principal et puis je vais charger mon autre partie pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble c'est pas du tout optimisé c'est un peu mâche et pour zoomer un peu sur la ville voir l'activité je trouve que c'est pas mal fait donc alors vous voyez un problème que j'ai notamment là tout ça c'est en fait des cadavres des gens j'ai un service qui est un peu merdique et puis les gens ils pourrissent chez eux donc les gens sont un peu mécontents de cette situation je suis d'accord avec vous c'est un peu des crevards mais bon donc j'ai une grosse zone industrielle bien mâche là dans le quartier Jonqui ça circule, ça circule il y a l'ambiance un peu hop il y a une chose qui est importante et que j'ai vu expliqué sur certains forums c'est de bien aménager des services piétons ça permet de déboucher pas mal les axes je vais essayer de développer les transports en commun aussi parce que là j'arrive à 40 000 personnes les gens sont en train de se tailler dans la ville c'est un peu désespérant par contre ça attire pas mal d'industries forcément mais le revers de la médaille c'est qu'ils meurent et ils crèvent chez eux sans qu'on puisse les débarrasser de là donc voilà oui vous voyez un peu la pollution là là j'ai huit petits pompes à caca j'ai un flot de merde qui envahit tout le reste là je vous déconseille d'aller pêcher dans le bois la morue elle est pas fraîche donc du coup je pompe juste en amont discrétos ni une inconnue là je pense que je vais installer mes autres pompes par là c'est propre ce que je vous disais là j'ai mis 2-3 éoliennes parce qu'il y a du vent c'est dans la zone bleue c'est là où ça développe le plus de mégawatts enfin bref vous voyez il y a encore pas mal de choses à discuter là-dessus ça pourrait prendre encore beaucoup de temps on arrive à la demi-heure ça m'a fait plaisir de vous montrer ce jeu si vous le connaissez vos conseils sont attendus et puis je vous dis à très bientôt salut les gars et salut les filles on sait jamais c'était DR-46 c'est parti